... Bonsoir, bonsoir, c'est Congo News 24. Bandekonanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Bandekonanga, soyez les bienvenus. A la une, et il dit entre IDPS et PPRD sur le discours à Fachi. Bandekon, le discours à Fachi a Pesakina, New York, beaucoup yoko a Oyo PPRD baloubi, bandekosasson, alors, beaucoup yoko a P, réponse à IDPS. Alors, tous à la connecte, tout le développement ensemble. Deuxième point, chers téléspectateurs, spoliation des imèbres et maisons de l'État et yinde l'IPPD. Boko yoko, puis, mwabouyo, oaza, ministre, ya, urbanisme et habitat, bandekosayindisi. Alors, boti kako benga nana banonima, boti kako bengi, nga tabo yoko yoko, sangana koko kangi sabino, ezaya kou yinda, esie yindi. Toko developongan sa bandekos, peperde basara problem serie, alo, pismo ambuila, lua kou zonga simate. Boko yoko intervina ye, poezaya kou yinda ne mission ouye. Troisième point, chers téléspectateurs, Ngoi kenga kenga, e jako mwabou, kondane a la peine de mort. Ngoi kenga kenga, yende ouya, boma ki tchebeya, epi jako mwabou, yende ouya, boma ki bazara. Alo, bazara ki n'avokate, me ba kondane, bango aler absos. Me, le 6 octobre, nde kou yinda. Alo, Boko yoka avoka, ya, fami tchede. Alo, toko developongan samm. Alo, bandekonanga toko bandemisyon ouye. Avec, bandeko, ouye yindi, entre, Ide Pes, e, peperde. Si le diskou de Fachi aloni. Fachi, apesa ki diskou, to landa e bisonyon so. Me, awo, mo te peli. Panske, peperde, ba kritike, yde pese, pe alobi. Bande kweza somo. Kote peperde, ba alobi, ke koma, etat de siège. Po Fachi alobaki, etat de siège, ti mo kolomakambo a negosye. E koti mabeyi, e parabango. Domo, bulu wako sakana, ngote na kote ya pipite. Ba, fashena ndenga mkete, alo, fendi na kambere, a ye kolomakambo. Ba, bande kweza somo na emision. Toza l'ensemble, boye sa bandeko, nyon se te emision e bandi, e komita oto solama solambo ka bandeko. Bande kweza somo na emision e bandeko. Parce que, misyo aliluza kafu kafu. Tooko yoka, ba, do yoka kabe xreo na to yoka di. Alo, on va commencer d'abord, avec IDPES et puis Toyena PPD. IDPES, le discours prononcé par le président de la République et président d'exercice de l'Union africaine à la 76e. Assemblée générale de l'ONU à New York, mardi dernier, continue de susciter des réactions. Ce discours de qualité marque le retour de la RDC sur l'échiquier international, a estimé mercredi 22 septembre Jean-Claude Tchulumbay. Député Tchulumbay à l'Ombi, ke e djongisi RDC na place o yu. Congolais n'yosou. A kome penanesé. Mais pépère de Balobi, non, bongo ti. Mais tozo yana pépère de. Selon lui, le plan national, Félix, c'est présenté comme un chef qui rassure là où nous avons assisté. Un chef qui rassure, un chef désormais, parle avec conviction et espoir de son pays. Un chef qui pose un diagnostic clair et serré a commenté Jean-Claude Tchulumbay. à l'Ombi, disko, rafwachi, pende tombo limbo ka. Nasi, bandeko, belé, pépère de wazadakor na professeur Tchulumbay. Mais, m'apoumousou faché, l'Ombi, konabalobi, eee, pepe, l'Ombi, bongo ti. Oh, me bongo ti, koma. A l'obandeko, eza moubou. parce que, bango, pende tombo ki nan denga moukete. Alors, Tchulumbay, ee, si bango, ke nou avon un chef ki désormais, par, avek conviction et espoir de son pey. Fachi, azo loba, avek conviction, pe espoir yambo kanaye. Me batou, yekotite, batou, bazana kolera, koussaka, barangoti, balo, me koma. Bongo te. Alo, bende kompiso, touto landa ki anu. To zoye baté, e lo konini, pepe, debaza koutombok. Me ava to kontine, to landa, nan, profeseur Tchulumbay, bongo, to kontine, misyon apiso, ou ya IDPS. Bonjour à tous. Discours du président de la RDC, président en exercice de l'Union africaine à la 76e Assemblée Générale de l'ONU à New York mardi dernier. Les réactions continuent à être enregistrées. Du côté du parti présidentiel, l'UDPS, l'on estime que ces discours de qualité marquent le retour de la RDC sur l'échiquier international. Cette affirmation est du professeur Jean-Claude Tchulumbay, député provincial et cadre de l'UDPS au cours de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi animé par Kélin Kouté. Il estime que sur le plan national, Félix Tchisekedi s'est présenté comme un chef qui rassure. On écoute le professeur Jean-Claude Tchulumbay. On a petit à petit des évidences que c'est un Congo de retour, un pays qui était effacé sur la scène internationale qui reprend sa place des géants, sa place des commandeurs et des représentants de l'Afrique. C'est précisément dans ce cadre que le chef de l'État, non seulement comme président de l'Union africaine, mais aussi comme président du pays phare de cette Afrique renaissante qu'il veut, s'est exprimé sur de grands enjeux internationaux et africains. Aussi, c'est au plan interne, là nous avons assisté à un chef qui rassure, un chef qui désormais parle avec conviction et espoir de son pays qui pose un diagnostic honnête et serein sur l'avenir de celui-ci et dorénavant nous sommes en droit de penser que si nous nous serons les coudes, le pays est plus que jamais tourné vers l'avenir. Le président de la République parle cette fois-là comme un chef qui oriente l'avenir du pays, qui nous donne une nouvelle connotation, laquelle connotation va devoir permettre à la République de se doter des moyens de renflouer ces caisses. Le discours du président Allo, Bandeko, Nga, To Landi, Jacques-Claude Chilumbaye, Oazaka, député, I-Dépès, Bandeko, a l'obie que chef de l'État s'est présenté comme un chef qui rassure. Donc, a zo péssango avec conviction. A zo mouna ke makamouni yonsoye a l'oubi yangouni a koussa il a nan mbouk. Il a parle des élections kousala, na boba zake na dout tu bakompenas suke wouye élection kousa. Alo, do, fati, a gosale l'oubouk a bien pourquoi tu bakomouni pas, c'est bakom sa la recensement avant wana. Donc, makamouni a zo deroule na mème mouman, élection a zo salama, na 2020. Message wana, m'denge janklouti lumbaye a l'oubi, ki pos un diagnostic kler et seren. M'ekouta pipir de balobi bongo te. Peper de bal, peper de balobi jamais a bongo te. Ponabango basse peliti. Basse peliti kouma. Do, ponabango pena bandibiti. Alo, ferdina kamberi a ekoupe sa, message. Bandeko, bangoban dimiti. Sukoyou, to yoka, ferdi na kamberi, akoloba. Bangoban lubiboui, bongo yoka, etoko tjela binok kamberi, bongo yoka, ou yopi perdi balobi sur le discours du discours de fadji. Le discours du président feliti se redit à la 76e assemblée générale de l'ONU à New York dernier a déçu plusieurs congolais. a réagi a réagi mercredi 22 septembre ferdina kamberi. Do, ponabango nyo so fatiako sala tujure ese bango balbamona okamabi. secrétaire permanente du PPRD ferdina kamberi a dit ceci. Au cours de l'émission dialogue entre congolais et RDC il estime que les matières essentielles sur lesquelles feliti étaient attendues par plusieurs congolais n'ont pas été abordées. Touzou yébati. Ce n'est le talibatou yo. Ba lobi ke makambo te zakose la lobi te. Bo makamuni te zoze la. Ba kongolais ba lobi eleksyon koza. Fatia lupon ekonomi ma yu e zo sila franc kongolais e zo joa. E lan ango kalate makam a sosial babi log e go kita. Makam tu yé a lobi. Menan zo yé bate pou na yé ou yo ba kongolais ba zoze la. ni pour ni kontra. A tozo le wapen na katikati. Fatia apesi mesaj nae. Bango ba lobi ke makambo kongolais ba za ikose la. Ezate. Oh. Ezate koman. Bande go bisou lsutou landa kiango. Fatia lue makam nyon se ekonomi. Lue makam ya etat de siège. Etat de siège koud dan lobi jamai etat de siège wana fatia olobake e koko si latet suki makam ba ken e nage siliti. Do son montal la pe perde bazo turnoro e se bazo ybo bazo lopo to le mengo bia ket ozan ni poun ni contre na ao do lik kamo zaklè fatia pesi diskur pon abiso bat vele koro mi mboka den nini korup ses oscila makamba este gouvernement do tout mais pperde balobite alobite wa kongole bago zel alo to yoka fer dina kambere bongo ton continue mission nabiso plusieurs congolais cette réaction est celle de ferdinand kambere secrétaire permanent adjoint du pperde parti membre du front commun pour le congo fcc au cours de l'émission dialogue entre que les matières essentielles sur lesquelles félix tchisekidi a été attendu par plusieurs congolais n'ont pas été abordées et même le résultat de l'état de siège qu'il a présenté ne reflète pas la réalité a-t-il ajouté on écoute fernand kambere un discours qui a déçu énormément des congolais parce que le terrain sur lequel on l'attendait c'était par exemple sur le plan sécuritaire l'état de siège qui est toujours une décision grave que prend le président de la république pour une situation déterminée de si constant qui peuvent amener les pays à un chaos mais que lorsque lui parle il ne connaît pas les jours et cela c'est depuis cinq mois maintenant déjà qu'il y a état de siège que lui dit cet état de siège ne pourrait être levé que le jour où les circonstances qui ont présidé à sa proclamation disparaîtront lorsque ces circonstances on ne sait pas nous les décrire pour dire qu'on a pu les réduire à quel pourcentage par exemple donc un tel discours je suis sûr et les gens nous appellent de partout c'est un discours qui a déçu même ce qu'on a présenté dans ce discours par notre président de la république comme résultat de cet état de siège ça je crois que c'est quand même une déception tous ces extraits ont été proposés par Alain Bw. Je ne sais pas si l'économie, mais l'économie est le bon côté de l'économie. Mais l'économie est le bon côté de l'économie. Donc, le PPD, c'est d'accord. Les banques ont été les pouvoirs. Les kilos sont un peu en arrière. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont été les business. Ils ont été les gens qui ont été les Qui Aipan obrigés les deux premiers. Ce qui n'est pas là, je pense que le PPD a été la même, mais ça a été le bon côté du PPD a été décédé. Mais il n'y a pas de problème. En France, les états de siège, le PPD a été le bon côté du PPD a été la même déception. Voilà un tout le PPD en France. Mais battu Oyo, Bande Kouza Pasi Yangozo mwona babo, mimbo ka Oyo par terre Pourquoi tozo lo babo? Bande Kou tozo nga nanosim Boko yo kane mission alilo Boko yo kane dezempoint Bande Kou Piyo si mwabu ilo, oaza ministre dita, ministre habita Alobi kazana mission Oyo chef de l'etat apesi Bande Kou spoliation des imeble peperde ba salanandenga moukiti Don, bo autorite bele a peperde ba kozala ozare Spoliation des imeble, ba imeble a gombe Bande Kou tangbo yo kapis mwabu ilo intervina e Bande Kou za somo do peperde Bazo bengi nga nanonima Mbe tozo yana pwa, poe za kou yinda dezempo Mbe tozo yana pwa, alo Peperde azo kontredit ma kambo apres avakou detrui mboka Fwati a pwa bengi nga nanonima Bengi fwa mani pi le pepe Ke o eza o pepe la satan da dije Me o pepe la satan da dije Me o pepe la satan y kozala ni On a, Fwati a parler de l'economie Il a parler de l'etat di sege La guerre a l'est Ndige baso nyo kolabande kou na psoe Il a tout parler Mena yebite so ki bambu a yoke ki diskurwa ngoo biente Tozo comprendete E se frumwa yoke diskurwa ngoo bie Kambe, mese kambe Awa tozo lo va kler Toz ko tele fadji debo Tozo lo vango poli le ki Makamu nyo so fadji anu baki To yo kaki Mese kambe reyeb sabi so siko Mese kambe reyeb sabi so siko Paseke binobo lubi ke Eza déception Makamu fadji alubi eza bongote Pepe la satan yko zela bongote Pepe la satan yko zela Nene Dozo mona bie ke Soko landi batu ouyo Bazo tourne horon Bande gafo dosa la direk Ya un mona kaler moko e sala ka Bango pas soto zolo ba direk ke parabango Ke ba alubi ke biso dosa akote moko Mena kabo e bandeko To lani biso nyon sote To bwete moutamu da san opinion aye Me pese opinion na ma loba Oye loba mi na pese exemple Oye mongo ba loba ke vwala L'etat de siège Ne termineron jamen Termineran jamen Je m'excuse Kaka so ki Ni nesili So ki ma kamboa e se sile Etat de siège pe e sile E sile Wana penna potes E a pe 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 re e zogi Do e sontan koler Fati alubi verite Bino batu bo kriyaki ba Groupe arme wano Lelo bozo linga Etat de siège lomba Pobozo nga ba fernabino E ko zongate E kip e ko polate Bende le kweate Gouvernement yon sakre Ba ko kontine ko vote Yangou Ba komesa Omen loa l'etat de siège Panske Tan ki ba souda Ba za kouna Toko zana ba degane To alibosouti E pi to zomona yangou Ya plizye z'arrestation Ba koutou kanga formate Re adef A manipula ka ba drone Ba kangi ba te beli Alo Sopo don landi Pe perde Do baza akote Panske Ba zolubake Ezo peple Bakantou fachalobi Ezo peple Azae ko zelade Me se fo arche Bande kwa pe perde Mboko le le se komi Bo eza po nabino Bome kako zong Sa makanzi siman Bota la le intere A peple kongole Po fachazotonga mboka To avance Na mboka Oye Ma lwa fachaz Mboko le le intere Tezenpuan oyu Oba lwa baka E yindi Boko yoka Yemo ko Ministri Deta Pes Mwabilu Bandeko Oye Mwabilu Alobi Eza somo Bandeko Alobi Bango Bango Parce qu'il y a une mission de la chef de l'État, son Excellence Félicie Sédé. Donc, il y a une mission, il ne faut pas accomplir. Il y a une mission de la spoliation, de la spoliation. Et ça m'a dit. Avançons. La spoliation des immeubles et des maisons de l'État est une mission de la spoliation. Donc, le gouvernement dénonce la spoliation des immeubles appartenant à l'État. Le gouvernement dénonce la spoliation des immeubles. Il y en a un appartement, un maison dans une villa, une piscine. Il y a une autre zone de la villa. Il y a un exemple des immeubles. Il y a un dossier qui est très bien. Il y a de laikes et qui se sont en place de l'État. C'est ce qu'il y a sur ce travail qui se passe. Il y a des significa les ex-gouvernements des experts. Mais à voir une chose, la sourire était très boulevante. Mais à voir son pauvre, above parce qu'en allantaisse il est fabrics. Mais à voir les yeux de l' sweater, voilà ou non la sour$� dans tous les yeux de votre caresse. Des anciens ministres de l'Ibanisme et de l'habitat et un ancien candidat à la présidentielle ontaki de propriété de l'État à de prix de l'isoire Anzambe Banda kwa naku Lokola ya zaki ministres yabita Lokola bazaki ba ministres yabita Bazinda kwa na ofeli ba fupri na katya gombe Usomu wana biloko ibandiko nanga Okoza biloko na prix wanate Alors Ba ministre Oya Kala Bazana ba Problème Syri Wana kako Batangi Ancien Kandidat la présidentielle Pe Mokona On taki On taki De l'État Nuk 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 Yemo Atala Ba dosi Abita Yemo Pasali Masou Banda Boutala 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 que les membres qui sont sur le gouvernement sont les membres de la majorité. Eh, nous sommes bien. Il y a une colère si on a une mission. Il y a une colère qui est une mission. Il y a une piste qui a fait un dossier qui a fait un dossier qui a fait un million. Mais il y a un prix qui a fait un ministre du ibanisme. C'est mon travail. Le chef de l'État m'a donné in. Une mission a accompli. Vous savez, il y a un pays qui a fait un territoire. Ah, piste, ma piste, ma piste de père et de mère. Sûle-toi, il y a un pays qui a fait un reverberge. Et j'y en êtes. Il y a une personne qui a fait un renévection. Il y a une personne qui a fait un renévection. Il y a une personne qui a fait un renévection. Il y a un��. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Je n'ai pas eu le dossier, je ne m'ai pas eu le dossier. Alors, les gens ne sont pas là pour ça. Les gens ne sont pas là. Partons dans la province. Les 26 provinces. Ensemble. Les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alors, sans plus tarder, tout le monde. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Urbanisme s'engagent dans une vaste opération des délogements des locataires indélicats et des résiliations de conventions de partenariats privés. C'est en fait le résultat mis par cours de la commission d'identification immobilière mise en place depuis juillet dernier. Pour en parler, nous recevons le ministre d'Etat, Pius Mouabilou, qui s'entretient avec Jacques Moukongolet. Bonjour monsieur le ministre d'Etat. Bonjour. On estime à 90% le taux d'espolyation des biens et patrimoine de l'Etat. Comment pensez-vous récupérer ou mettre un terme à cette situation ? Bon, c'est une réalité. L'Etat est dépouillé de toutes ces maisons, aussi là, les lieux publics disséminés à travers le pays. Il faut savoir aussi que depuis la fin de la colonisation à ce jour, nous sommes pratiquement passés de plus de 15 000 unités à moins de 1 000 aujourd'hui. de Lubumbashi ou Kavu, en passant par Goma, Karanka, Matadi, Kinshasa, Mbandaka. C'est un désastre. Cet effritement élève, comme vous le connaissez, de certains citoyens, et bien plus grave encore de quelques autorités, en complicité avec des agents de l'administration et du pouvoir judiciaire. Et devant la justice, l'Etat a perdu beaucoup de procès, souvent par défaut, par manque de titres de propriété. Cette faiblesse a été et est en train d'être corrigée. C'est ce que je peux vous dire à cet instant, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'Etat, et le gouvernement de la République, avec à sa tête le Premier ministre, qui ont lancé une vaste opération de titrisation pour couvrir les biens immobiliers du domaine privé de l'Etat, des certificats d'enregistrement, ce qui leur permet d'échapper à la spoliation. Ça, c'est donc le fruit du travail de la commission que vous avez mise en place ? Voilà. Mais les génosités, si j'ose dire, du gouvernement, ça m'a le condamné, ne s'est pas arrêtée là. Alors, on peut déjà se faire un petit bilan, un bilan à mi-parcours de ce travail ? Cette opération, d'abord, bénéficie d'une présomption irréfutable qui nous permet d'être optimistes. Je vais vous donner un petit exemple. À la Gombe, par exemple, près de 90% des maisons qui, j'ai dit, se relèver de la colonie belge, appartiennent bel et bien à l'Etat. Je profite de l'occasion que vous me donnez ici pour lancer un avertissement clair à tous les spoliateurs. L'Etat va tout récupérer, tôt ou tard. Si je vous comprends très bien, c'est que vous avez une banque de données de tous ces locataires et que vous les suivez pas à pas. C'est justement pour ça que nous sommes en train de travailler sur fond des listes que nous avons. Il va de soi que les acquisitions irrégulières seront examinées au cas par cas. Rappelez-vous, la récupération des biens immobiliers de l'Etat spoliés ou en voie de spoliation était une promesse de campagne du président de la République du chef de l'Etat, Félix Anton Tissakedicinov. Alors, nous sommes déterminés à la mettre en application sur l'ensemble du territoire. Pas un seul coin de ce pays ne sera épargné tant que Pius Mouabilo sera ministre de l'Urbanisme et Habitat. Les menaces que les gens cessent de m'appeler avec des numéros masqués, m'insultés, je ne vais pas réculer. N'akosonga s'y maté. Vous avez les épaules pour cela, non ? Ah oui, j'ai des épaules pour cela. Je suis venu ici pour servir. J'applique le programme du président de la République. Donc, vous lancez là une vaste opération de récupération ou alors des délogements désinsolvables, des spoliateurs. Comment vous allez procéder ? Nous prenons et nous titrisons. C'est ça la spécialité, la spécificité de l'action que nous sommes en train de mener. Et je lance aussi un appel aux bénéficiaires de contrats des partenariats publics privés. Il a été constaté également que la majeure partie des promoteurs immobiliers qui ont signé des accords avec l'Etat n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ces temps ? Pire, certains d'entre eux ont cherché même à s'accaparer frauduleusement des espaces publics. Par ailleurs, vous appelez à la participation de la population dans cette traque, dire qu'il existerait des patrimoines qui échappent à l'Etat, qui échappent à votre ministère. Oui, et c'est formidable. Vous savez que certains immeubles, certains villas, certains espaces, c'est la population qui vient nous donner des informations. Et c'est vrai, c'est que quelque chose a changé dans ce pays. Et je suis très très content, je remercie nos compatriotes qui viennent chaque jour nous signaler, certains biens poliers, cachés. Et il y a des gens ici qui prennent des espaces, dans certains espaces qu'on a déjà construits. Ils mettent un cadenas, vous avez l'impression que quelqu'un habite là-bas, il a disparu, il attend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Si on ne bouge pas, ils viennent raser les maisons. Ça, ce n'est pas seulement quelque chose, ça. Il y a des villes où le chef de division vous appelle à 1h du matin pour vous dire, non, il y a les bulles, 2 ans, ils sont tentés de raser une maison de l'Etat sur l'avenue. Et d'ailleurs, je vous promets tout de suite que bientôt, je vais installer le numéro vert, carrément, ici au ministère. Dernière question, monsieur le ministre de l'Etat. L'opération a commencé depuis le 1er juillet. Il y a un timing arrêté pour commencer à sévir et enfin finir ce travail. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous dire que nous avons des chronogrammes, mais il faut que les gens soient disciplinés. Monsieur le ministre de l'Etat, je vous remercie. Merci. Alors, il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens, et qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Donc, il y a des gens qui ont fait des problèmes séri. Nous avons fait des problèmes sérios. Ah, puis, ma bouche. Il y a des Congolais qui sont là pour vous danser Pour aller à l'époque C'est quoi ? C'est quoi ? Ce qui est besoin C'est ce qui est toujours Ce bateau qui est en train de faire Vous comprenez Les ministres et les autorités De l'État Des anciens ministres De l'Ibanisme et de l'habitat Qui ont placé un mois plus A récupérer un grand immeuble Donc a kanga na gombe A Et candidat la présidentielle Wara binomoboyeba Aza et candidat la présidentielle Yepa kanga danze Donc C'est quoi comme étant Yako récupérer tout Puis l'État Va tout récupérer Ata bo finginga Wana mwabiru Wana Ministre la lobby Bola n'ibidonios Ki Bok kontine Na bino Ko bengangana Ba Ba Bani mero kache Bok kontine Ko finga Nako zonga Bola mero kache 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 La même source réaffirme la détermination des ministres d'Etat en charge de l'urbanisme et d'habitat de concrétiser l'engagement du chef de l'Etat de récupérer les patrimoines publics spoliés ou en voie de spoliation sur tout l'étendue du territoire national. La même source, c'est un travail qui continue à leur TERR ? Le thompeur n'est pas possible ? Ils font des déterminations de l'Etat et ils font des déterminations. Ils font des déterminations du territoire, ils font des déterminations. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer, il n'y a pas de nommer. Donc, depuis l'état colonial, Belgique a colonisé, il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de nommer. Face à la persistance des tentatives d'expérience, des domaines privés de l'état pour dénoncer tout acte avéré des processus d'expérience auprès de l'administration du libanisme et habitat ou des services judiciaires. Face à la persistance des ministres, il n'y a pas de nommer. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.